Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'ExodeCol, aujourd'hui numéro 88. Et pour ce numéro, je vous propose un exercice assez alambiqué autour des polynômes et de l'arithmétique des polynômes, mais de manière quand même complexe. L'énoncé est le suivant, nous avons un entier naturel plus grand que 3, nous avons 3 polynômes P, Q et R, un coefficient complexe, qui vérifient une égalité P puissance n plus Q puissance n plus R puissance n égale 0. Et le but est de montrer que cette égalité, en fait, est très stricte et elle implique que les 3 polynômes en jeu sont 2 à 2 collinaires. Bien, donc cet exercice, il est tout à fait compréhensible, en tout cas, et même la résolution peut tout à fait se comprendre en première année de classe préparatoire, bien que je pense qu'un première année de classe préparatoire aurait du mal à avoir les bonnes idées pour attaquer cet exercice. Mais ça n'empêche qu'il pourrait le faire, parce qu'on n'a pas besoin d'outils très sophistiqués, vraiment des outils de première année pour résoudre l'exercice. Donc, ce n'est pas pour décourager, mais je dis juste que c'est quand même mieux d'avoir du recul pour attaquer cet exercice, et j'invite davantage les 2e années de classe préparatoire à attaquer cet exercice plutôt que les premières années. Mais, ça n'empêche que les premières années, vous êtes la bienvenue, parce que tout ce que je vais raconter par la suite dans cette résolution peut se comprendre en première année de classe préparatoire. Il n'y a pas besoin d'outils très sophistiqués. C'est juste que la manière de penser sur cet exercice demande assez de recul pour pouvoir vraiment comprendre ce qu'on est en train de faire et quelles seront les conclusions à mener petit à petit, au fur et à mesure, des calculs. Bon, alors, avant de me lancer dans la résolution, ou en tout cas de vous inviter à faire une pause pour essayer de faire une pause, c'est par rapport à la forme de l'équation, je suis certain que parmi vous, il y en a qui ont pensé au théorème de Fermat, donc notamment le résultat qui dit que les solutions de l'équation x puissance n plus y puissance n égale z puissance n si n est plus grand que 3. Donc les entiers qui peuvent intervenir, ce sont des entiers 0, a ou moins 1, des choses comme ça, dépendant de n quand n est plus grand que 3. Bon, donc ça c'est un résultat de Fermat, à savoir que la preuve de ce résultat tient sur un peu plus d'une cinquantaine de pages, je ne sais plus si c'est une centaine, mais en tout cas c'est plus d'une cinquantaine de pages, alors que juste pour la petite histoire, Fermat aurait écrit dans une note en bas de page, je ne sais plus si c'est Fermat ou une autre personne connue, aurait écrit une note en bas de page en disant « le résultat est assez facile à démontrer », bon, voilà, et en fait non, a priori non, et en plus il a fallu des outils sophistiqués pour démontrer le résultat, donc c'est pour dire que non, le résultat n'était pas si trivial que ça, je ne pense pas, et il fallait vraiment avoir des outils assez sophistiqués a priori pour avoir ça, des courbes elliptiques par exemple, vraiment ça fait partie des choses importantes à savoir manipuler pour résoudre ce problème de Fermat. Mais ici, ça n'a rien à voir, l'exercice que je vous propose ici, même si vous avez une petite envie de penser à ça, ça n'a rien à voir, parce qu'on travaille avec des polynômes et des polynômes à coefficient complexe, donc ça veut dire que derrière ça, il y a des nombres complexes, et donc on ne peut pas utiliser un résultat autour des solutions entières pour résoudre ce problème avec des polynômes. C'est vraiment un problème totalement distinct, et la résolution, vous allez voir, est beaucoup plus accessible que ce problème de Fermat. Un autre truc que j'aimerais mentionner, que j'ai appris d'ailleurs en préparant cet exercice, c'est que ce résultat permet de démontrer quelque chose concernant certaines courbes, certaines courbes qu'on peut avoir, notamment les courbes elliptiques, j'y ai fait mention, et bien ça va montrer une propriété, et je vais l'introduire d'abord, c'est la propriété d'être unicursale. Alors permettez-moi de donner la définition, et de donner quelques exemples, juste pour vous montrer qu'est-ce que c'est. Donc on dirait qu'une courbe plane est unicursale, si et seulement si elle admet un paramétrage donné par des fractions rationnelles, des fractions rationnelles. Alors sur le moment, l'énoncé comme ça, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, et pourtant il y a des courbes que vous connaissez bien qui sont unicursales. Je vais vous donner un premier exemple, les droites. En effet, les droites, un paramétrage que vous connaissez bien des droites, c'est le suivant, vous pouvez écrire que x de t, ça va être x0 plus a fois t, et puis y de t, ça va être y0 plus b fois t, avec le vecteur ab qui est un vecteur directeur de la droite, et le point x0, y0 qui est un des points qui appartient à la droite. Eh bien, le fait d'avoir écrit ce paramétrage-là permet de démontrer que la droite est une courbe unicursale, car en effet, le paramétrage que je viens de vous donner dépend de t, et les fonctions que j'ai données par rapport à t, ce sont des fonctions affines. Ce sont des polynômes, et donc qui dit polynôme dit en particulier fraction rationnelle, puisque bon, il suffit de diviser par 1, donc ce sont bien des fractions rationnelles. Et donc là, je viens de vous donner un paramétrage de x et de t, de la courbe, de la droite, qui s'écrit sous la forme de fonctions, qui sont des fractions rationnelles. Ça veut dire donc que d est une droite, la courbe est unicursale. Donc la droite, n'importe quelle droite, en fait, est unicursale. C'est ça que je veux dire. Donc unicursale. Il y a un autre exemple un peu moins trivial, c'est le cercle. Alors, je suis sûr que vous connaissez un paramétrage du cercle, et je vais le rappeler. Un paramétrage possible du cercle, c'est dire que x de θ, c'est cos de θ, et y de θ, c'est sin de θ. Et vous faites tourner θ dans R. Voilà, ça c'est un paramétrage assez classique des courbes du type cercle, ici. Donc les cercles, ça s'écrit toujours comme ça, avec R cos plus quelque chose, et R sin plus quelque chose, si j'ai un cercle de rayon R et de centre un point particulier. Bon là, j'ai décidé de prendre juste le cercle de centre 0 de rayon 1. Mais en fait, il existe un autre paramétrage qui peut s'écrire sous la forme de fraction rationnelle. Et ce paramétrage est le suivant. On peut écrire x de t comme étant 1 moins t carré sur 1 plus t carré, et y de t comme étant 2t sur 1 plus t carré. Et ce paramétrage s'écrit bien sous la forme de fraction rationnelle. Alors là, je sais que peut-être quelques-uns d'entre vous se disent « Oui, mais comment tu peux expliquer que ces deux paramétrages amènent au même objet ? » Et bien la réponse, c'est par un changement de variable. Et il y a un changement de variable que vous connaissez très bien, à mon avis, notamment quand vous devez attaquer des intégrales avec des cosinus et des sinus. Si les règles de Bioche, les fameuses règles qui vous permettent de savoir si vous devez faire tel ou tel type de changement de variable quand vous avez affaire à une intégrale avec des fractions de cosinus et sinus, si ces règles de Bioche ne vous permettent pas d'aboutir, et bien il y a un changement de variable qui est toujours une très bonne idée à faire pour se ramener à une fraction rationnelle, c'est le changement de variable t égale tangente de θ sur 2. Et si vous faites ça, et bien vous allez obtenir que cosinus de θ, c'est bien égal à cette chose-là, moins tangente de θ sur 2 au carré sur 1 plus tangente de θ sur 2 au carré, et puis sinus, ça va être également cette chose-là. Donc voilà, et bien sûr, t ici tourne dans les réels. Et donc ce changement de paramétrage me permet de montrer que les deux courbes que je viens de dessiner et que je viens de vous proposer sont les mêmes. Alors oui, il y a quand même une petite subtilité. En effet, le changement de variable que je viens de faire, je ne vais pas le faire n'importe comment. Je ne peux pas m'amuser à prendre n'importe quel θ, parce qu'il faut que le tangent de θ sur 2 soit bien défini, tout ce que vous voulez. Pour que ce soit bien défini, il vaut mieux travailler entre moins π et π, et puis en faisant ce changement de variable, je vais pouvoir, moins π et π ouvert bien sûr, et je vais avoir ensuite un t réel. Mais en faisant ça, je me restreins à regarder un cercle, mais il y a un point qui manque, c'est le point que j'obtiens en faisant π ou moins π, c'est-à-dire le point qui se trouve en moins 1, 0. Donc en fait, ce paramétrage-là, il manque un point. Mais qu'importe, en fait, la question d'une itursalité peut se ramener à regarder un paramétrage qui se fait sur un compactifié de R. Je ne suis pas obligé d'avoir un paramétrage sur R, je peux aussi avoir un paramétrage sur R union infini. Ce qu'on appelle le compactifié d'Alexandrov. Et en faisant ce compactifié, c'est-à-dire que si je me permets de faire tendre t vers plus infini, quand je regarde à la limite quand t tend vers plus infini des paramètres que j'ai en jeu, vous voyez se dessiner le point moins 1, 0. Donc le point moins 1, 0 s'obtient quand t tend vers plus infini. Et ça, c'est en fait considéré un paramétrage donné par le compactifié d'Alexandrov de R. C'est un compactifié dont on a déjà parlé lors d'un précédent exodecol, notamment lié à la projection stéréographique. Je vous mettrai en description l'exodecol exactement, parce que je ne me souviens plus quel est le numéro, mais je vais vous mettre en description ce qu'il faut. Donc en parlant de la projection stéréographique, c'est pareil, il y avait un problème. Vous pouvez ramener n'importe quel point de Rn vers un point de la sphère unitée, bien sûr dans la bonne dimension. Donc il fallait vraiment travailler de dimension n vers dimension n plus 1. Et sur cette sphère unitée, il manquait toujours un point. Et ce point-là, ça revient à prendre le compactifié d'Alexandrov, c'est le pôle Nord, ce que j'appelle le pôle Nord par rapport à la projection stéréographique. Et bien ce pôle Nord ici, ce n'est pas le même que le pôle Nord qu'on voit en projection stéréographique, mais c'est encore une fois une question de considérer l'infini comme étant ce point-là, limite quand t'es envers plus infini, si vous voulez, ou quand un certain vecteur a une nombre qui est envers plus infini. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'en effet, le cercle est une courbe unicursale. Mais maintenant, si je reviens un petit peu à cette chose-là, et bien en fait cette chose-là vous démontre que certaines courbes ne sont pas unicursales. Et notamment, si je regarde la courbe elliptique donnée par l'équation suivante, donc si je regarde la courbe donnée par x puissance n plus 6 pâques puissance n égale 1 pour n plus grande que 3, donc ça c'est ce qu'on appelle une courbe elliptique. Alors, une courbe elliptique, c'est une courbe qui est donnée par un polynôme. Donc vous avez un polynôme dépendant de x et de y, donc là ici ça serait un multinôme quand même, donc c'est un polynôme en x et en y, qui est égal à 0. Donc si vous avez une équation qui s'écrit comme ça, ça veut dire que vous allez faire une courbe elliptique. Alors peut-être qu'il y a 2-3 conditions en plus, mais globalement c'est ça une courbe elliptique. Donc si je vous donne une courbe donnée par cette jolie équation cartésienne, il n'y a rien de bien méchant pour définir ce genre de choses, donc x cube plus y cube égale 1 par exemple, et bien l'exercice qui est ici vous dit qu'il n'y a pas moyen de trouver un paramétrage donné par t qui s'écrirait sous la forme de fractions rationnelles. Donc ça veut dire que la courbe qui est ici n'est pas unicursale. Alors pour lancer rapidement l'argument, je ne vais pas faire tous les détails, mais c'est pour vous donner une idée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on fait une preuve par l'absurde. On suppose qu'en fait il existe un paramétrage donné par une fraction rationnelle. Dans ce cas-là, ça veut dire que grand x peut s'écrire p de t sur q de t, et puis grand y peut s'écrire r de t sur s de t. Très bien, avec p et q premiers entre eux, r et s premiers entre eux, et donc je peux réécrire l'égalité de la manière suivante en disant que j'ai p de t à la puissance n fois s de t à la puissance n plus, donc je vais avoir ensuite r de t à la puissance n fois q de t à la puissance n qui doit être égal à, donc si je ne fais pas de bêtises, q de t à la puissance n fois s de t à la puissance n. Donc on se retrouve avec ça. Alors je pense qu'on peut traiter aussi le cas n égale, enfin là je vais traiter le cas n impaire, mais si j'avais le cas n impaire, je pense qu'on pourrait conclure de la même manière. Donc là ce qui va se passer, c'est que cette équation, je peux la ramener avec l'équation qui ressemble à ça. en mettant ce terme-là de l'autre côté, et si n est impaire, le moins 1 devient moins 1 puissance n, donc rien n'empêche d'écrire, en fait on a p de t, s de t, le tout à la puissance n, plus r de t, q de t, le tout à la puissance n, plus, moins, alors oui, alors oui, voilà, c'est ça que j'étais en train de me dire, donc si n est paire, on peut faire intervenir éventuellement un nombre complexe, mais je pense qu'on n'est pas, enfin c'est pas le genre de chose qu'on en revit. Mais bon bref, je pourrais éventuellement faire intervenir un nombre complexe, et utiliser la propriété qui est ici, parce que de toute façon, la propriété est vraie pour même les nombres complexes. Donc si n, si n est impaire, bah en fait le moins 1, je le fais rentrer en faisant moins 1 à la puissance n, donc je pourrais faire comme ceci, donc ça c'est si n est impaire, et puis si n est paire, au lieu de mettre ça, bah je vais mettre plutôt i, q de t, s de t, à la puissance n. Si n est paire, voilà. Donc si n est paire, bah oui là, i puissance à un nombre paire, alors oui, il faudrait faire encore attention peut-être à si c'est un multiple de 4, ou... Bon, je ne vais pas rentrer dans ce genre de détails, peut-être que je devrais simplement dire, je prends une racine énième de... Ouais, bah je vais faire ça plutôt, pour faire la généralisation. Donc si je prends juste une racine énième de moins 1, voilà, je vais faire plutôt ça, ça sera plus simple. Donc comme ça, je n'ai pas besoin de traiter paire-impaire, on va pas s'en noter. Donc je vais prendre une racine énième de moins 1, donc je note xi racine énième de moins 1. Donc je peux écrire comme ça, et en écrivant comme ça, j'ai bien une équation de cette forme-là, et avoir une équation de cette forme-là, me permet de dire directement, que tous les polynomes qui sont en jeu, sont collinaires les uns aux autres. Mais si les polynomes en jeu sont collinaires les uns aux autres, bah si je regarde d'un peu plus près, ça veut dire que, notamment, Q de T, Q de T puissance N fois S de T puissance N, et colli... Enfin, plutôt, Q de T fois S de T, c'est ça que je voulais dire, est collinéaire à P de T, S de T. Bah après, le S de T, je le simplifie, ça veut dire que P de T et Q de T sont collinéaires. Or, à l'hypothèse de départ, je leur ai dit que P et Q sont premiers entre eux. Contradiction. Voilà. Et c'est pareil pour M et S. On va avoir la même chose qui va se produire. Je vous laisse mettre un peu plus d'ordre sur les détails, si vous voulez, mais voilà globalement l'idée pour prouver qu'en fait, cette courbe-là n'est pas unicursale. Et ça vous donne des exemples de courbes qui ne sont pas unicursales, et notamment parmi les courbes elliptiques, il y a aussi des questions de critères, pour savoir si une courbe elliptique est unicursale ou pas. Et donc, bon, voilà. Je trouvais ça vachement intéressant comme truc derrière cet exercice, et je me suis dit, pour vous permettre d'avoir vraiment une vue d'ensemble derrière cet exercice, pourquoi pas vous en parler. Bien, je pense avoir dit suffisamment de choses autour de cet exercice, d'avoir assez ouvert l'esprit autour de cet exercice. Donc, je vous invite maintenant à faire une pause pour essayer par vous-même de résoudre l'exercice avant que je ne vous dise quoi que ce soit d'autre. Ok, j'espère que vous aurez essayé. Alors, je vais tenter de donner un plan. C'est vrai que ce n'est pas très évident de donner un plan pour cet exercice, mais je vais essayer de vous donner un plan. Et puis, à partir de ce plan, je vais essayer de le suivre. Et puis, ce plan-là, j'espère que ça vous donnera aussi des idées pour résoudre la chose. Donc, la première chose que j'aimerais que vous fassiez, ou en tout cas que vous essayiez de faire, c'est de montrer qu'en fait, on peut se ramener au cas où P, Q et R sont tous premiers entre eux. Alors, quand je dis tous premiers entre eux, c'est qu'ils sont premiers entre eux deux à deux. Donc, on peut se ramener au cas où P, Q et R sont premiers entre eux deux à deux. Donc, ça, ça sera ma première étape. Deuxième étape. Alors, à partir de la deuxième étape, on va faire une petite supposition. On va ranger les degrés des polynômes qui sont en jeu dans leur croissant. Donc, on va dire que le degré de R est plus petit que le degré de Q, qui est plus petit que le degré de P. Donc, le degré de R, que je note comme ça, pour rappel. Donc, le degré de R, je vais dire qu'il est plus petit que le degré de Q, et il est plus petit que le degré de P. Donc, pour la deuxième question, traitez le cas où R est constante. Je ne donne pas plus d'indications. C'est à vous d'essayer de voir quelle bonne idée il faudrait avoir par rapport à la formule que vous obtiendriez. Et puis, troisième question, traitez le cas où le degré de R est plus grand que 1. Et là, je vais vous donner une petite éducation, parce que là, ce n'est quand même pas évident, mais je vais vous dire de dériver la relation vérifiée par PQR. Bon, je n'en dis pas plus, mais je vous dis que pour essayer d'avoir quelque chose d'intéressant, pour amener éventuellement une contradiction, essayez de dériver la relation qui est là-haut, et puis, à partir de cette dérivée, faire des opérations pour avoir une autre relation qui pourrait être très intéressante, notamment une relation qui pourrait faire intervenir de la divisibilité, et une fois que vous avez cette relation, réussir à conclure avec les degrés des polynomes qui seront en jeu. Donc voilà, je pense en avoir dit suffisamment. Voilà le plan que je vous propose pour la résolution d'aujourd'hui, et donc je vous invite à vous-même vous lancer, suivre ce plan, et essayer de résoudre cet exercice par vous-même, avant que je me lance donc à mon tour, un résoudre. Ok, j'espère que vous aurez essayé. Résolution. Bon alors, premièrement, je vais vous montrer qu'on peut se ramener en effet au cas où P, Q et R sont tous premiers entre eux, deux à deux. Alors la première remarque que j'aimerais faire, c'est déjà qu'on peut se ramener au cas où P, Q et R sont premiers entre eux globalement, donc tous ensemble en même temps. Je parle du fait que P, G, C, D de P, Q et R, les trois, donc P, G, C, D et les trois ensemble, c'est 1. D'accord ? Donc premièrement, je peux me ramener au cas où le P, G, C, D de P, Q, R est égal à 1. En effet, s'il y a un diviseur commun, si D divise à la fois P, Q et R, je peux très bien considérer D comme étant ici le P, G, C, D donc ici je suppose je vais peut-être écrire comme ça. Donc si le P, G, C, D de P, Q, R je prends ici P, G, C, D donc P, Q et R est égal à un polynôme ici D, ça veut dire que P, je peux l'écrire comme P' fois D, je peux écrire aussi Q comme étant Q' fois D et R comme étant R' fois D avec cette fois-ci le P, G, C, D de P' Q' et R' est égal à 1. OK ? Donc en faisant ça, là je vois assez rapidement ce qui va se passer. Dire que P puissance N plus Q puissance N plus R puissance N est égal à 0, ça va être équivalent à dire que P' à la puissance N juste en divisant par D puissance N la relation P' puissance N plus Q' puissance N plus alors c'est vrai que prime n'était pas un très bon choix parce qu'on a parlé de dérivés en plus donc P1 Q1 R1 on rattrape un peu non on va pas être content donc P1 Q1 R1 très bien donc hop j'ai R1 à la puissance N est égal à 1 et donc voilà on voit qu'en effet si j'ai un triplé dont le PGCD entre les 3 est non égal à 1 donc c'est pas premier entre eux alors on peut se ramener en faisant une petite division par ce PGCD à un triplé où les polydômes sont premiers entre eux d'accord ? très bien super ça c'est une première chose maintenant expliquons pourquoi en effet il faut que le PGCD 2 à 2 doit être égal à 1 donc là on veut montrer ceci bon on est d'accord que si on a rien à montrer que le K PGCD PQ non égal à 1 ça marche pas par symétrie du raisonnement on conclut pour les autres d'accord ? je pense que ça c'est clair alors je vais commencer par dire supposons que le PGCD n'est pas égal à 1 entre P et Q PGCD de P et Q est égal à un certain diviseur qu'on va appeler ici delta dans ce diviseur il y a en particulier des polynômes irréductibles alors permettez-moi d'en choisir 1 soit delta 1 un polynôme irréductible divisant delta ok alors bah si j'écris la relation un petit peu autrement je vais pouvoir écrire la chose suivante P puissance N plus Q puissance N va pouvoir s'écrire alors je vais peut-être dire P s'écrit P2 fois delta et Q s'écrit pardon Q2 fois delta donc en faisant ça je vais me retrouver avec delta puissance N fois P2 à la puissance N plus Q2 à la puissance N et tout ça va être égal à moins R à la puissance N ok et maintenant que j'ai dit ça bah à cause de cette relation qui est normalement semble assez claire on a donc que delta N doit diviser R puissance N mais delta donc delta alors j'ai mis delta mais c'est pas delta que je vous mette c'est delta 1 mais delta 1 c'est un polynome irréductible c'est là où on voit pourquoi j'ai pris un polynome irréductible mais delta 1 c'est un polynome irréductible donc si j'ai un polynome irréductible qui divise un produit de polynome ça veut dire que ce polynome irréductible doit diviser un des facteurs de ce polynome c'est une propriété de clique là que je suis en train d'utiliser donc ça veut dire que delta 1 va diviser finalement R et donc ça veut dire alors que le PGCDD3 n'est pas égal à 1 voilà donc c'est pour ça que j'ai regardé le PGCDD3 d'abord et ben voilà on conclut alors que ça ne marche pas donc le fait d'avoir supposé que le PGCD3 vaut 1 ça implique automatiquement que le PGCD2A2 doit être égal à 1 ok donc je vais écrire exactement ce que je viens de dire donc là grâce à la relation on déduit que delta 1 à la puissance n divise R à la puissance n et par Euclide sachant que delta 1 est irréductible encore une fois c'est pour ça que j'ai pris un facteur irréductible je vais avoir que delta 1 doit diviser R mais si delta 1 divise R ben ça veut dire en particulier que le PGCD puisque delta 1 divise déjà le PGCD2PQ donc ça veut dire que le PGCD de PQ et R est divisible par delta 1 qui n'est pas un polynome constant puisque c'est considéré comme un polynome irréductible donc c'est pas un polynome inversible dans l'espace des polynomes dans c'est coché X c'est bien un polynome de 2 1 si on devait être un peu plus précis donc bref par delta 1 donc bref on conclut alors qu'on a une contradiction donc ça veut dire que le fait de s'être ramené à un PGCD des 3 polynomes ensemble qui vaut 1 revient à considérer des polynomes 2 à 2 premiers entre eux bien et donc ceci conclut la première étape on vient de montrer alors qu'on peut se ramener à les 3 polynomes qui sont premiers entre eux 2 à 2 bien alors maintenant on va faire la deuxième étape et traiter le cas où R est une constante et à partir de maintenant on a cette supposition quitte à échanger les rôles de PQ et R on peut toujours le faire cette supposition quand une fois PQ et R jouent des rôles symétriques ça c'est clair par rapport à la relation qu'il faut respecter bien alors si R est constante bon alors je peux écrire la chose suivante P puissance N plus Q puissance N c'est égal donc à moins R bon d'accord très bien mais alors moins R puissance N pardon mais moins R puissance N ici c'est donc une constante alors non il est hors de question de me dire oui le degré ici il vaut 0 donc ça veut dire que le polynôme ici a 2 degrés 0 donc ça veut dire qu'il doit y avoir des simplifications alors là si on fait ça on n'a pas fini on va faire mieux que ça on va factoriser cette chose et quand je dis factoriser cette chose on va le faire de manière un peu spéciale mais vous allez voir c'est très utile en fait je vais voir ici comme si j'étais en train d'appliquer la formule de X puissance N moins 1 donc X puissance N moins 1 quand je parle de formule ici je parle de la formule de factorisation X puissance N moins 1 sa factorisation c'est quoi ? et bien c'est le produit des X moins XI avec XI racine N de l'unité d'accord ? donc X puissance N c'est ça bon ben là si j'ai ce genre d'expression je peux faire le même type de formule ça marche aussi sauf que ici je ne vais pas prendre une racine N de 1 mais je vais prendre plutôt une racine N de moins 1 donc cette formule me dit ce truc là par factorisation je peux écrire que c'est le produit pour K ou ouais bon peu importe je vais mettre XI je vais mettre XI allez XI tac donc le produit ici pour XI racine N I M de moins 1 de P moins XI Q et là le fait d'avoir écrit un produit ben je sais comment se comporte le degré d'un produit de polynome je sais que le degré d'un produit c'est la somme des degrés donc le degré du produit que je viens d'écrire c'est égal à la somme des degrés XI Q OK toujours encore une fois une somme sur les racines N M de moins 1 et ben ça je sais que cette somme de degrés doit falloir 0 mais le seul moyen pour qu'une somme de degrés soit égale à 0 puisque les degrés sont des valeurs positives ben une somme de termes positifs vaut 0 si et seulement si tous les termes valent 0 donc ça veut dire que les degrés de P moins XI Q c'est égal à 0 donc pour tout XI à 6 ménièmes de moins 1 et donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que P moins XI Q c'est une constante et constante pour toute racine N M de l'unité donc ça voudrait dire alors que dans un premier temps pour une des valeurs de XI qui serait racine N M de moins 1 ben on aurait que P égale Q XI OK ça serait la première étape mais l'égalité est aussi valable pour un autre XI et en fait au moins un autre XI parce que ben je suis en train de regarder les racines N M de l'unité pour N plus grand que 3 donc je sais que l'égalité ici avec une constante est valide pour au moins deux valeurs de XI distinctes distinctes pardon donc je sais que on va avoir disons P moins XI 1 Q qui doit être égale à une certaine constante C1 et je sais que j'ai P moins XI de Q qui doit être égale à C2 sachant que XI 1 et XI 2 sont distincts alors si je regarde cette égalité coefficient après coefficient ben quand je regarde les coefficients qui sont plus grands que le coefficient constant donc tous les coefficients correspondent à X puissance quelque chose où la puissance est plus grande que 1 ben je vois que je dois avoir le coefficient de P moins XI 1 coefficient de Q égale 0 mais je dois aussi avoir le coefficient de P moins XI 2 le coefficient de Q doit être égale à 0 donc au coefficient de X puissance K et bien on va avoir P K si vous voulez si on écrit P comme étant sort des P K X puissance K P K alors avec K plus grand que 1 encore une fois P K moins XI 1 Q K égale 0 et P K moins XI 2 Q K égale 0 et comme XI et XI 2 sont distincts ça nous donne et c'est même pas il n'y a même pas une question de linéarité je peux choisir XI 2 de façon à ce qu'il n'y ait pas de linéarité entre les deux c'est à dire que je ne passe pas de l'un à l'autre en multipliant par moins 1 chose qui aurait pu se produire si N était plus grand que 2 enfin si N égale 2 c'est ça que je veux dire c'est vraiment important l'hypothèse N égale N supérieur ou égal à 3 si N était égale à 2 ben là les deux racines sont opposées l'une de l'autre et là ça pourrait peut-être ouais ben non ça ne pose pas forcément problème en fait d'avoir pris l'opposé bon ok je me posais la question si N égale 3 était important mais peut-être que N égale 3 ici n'est pas si important enfin de toute façon à un moment donné c'est important ici c'est pas forcément important mais en tout cas là par exemple si je prends les racines opposées ben en effet donc si il y a XI 2 opposé l'un de l'autre ben là on voit que ben on a deux équations ici qui sont donc linéairement indépendantes et ça nous dit que Pk et Qk doivent être nuls et de manière générale comme XI 1 et XI 2 sont distincts ben là les deux équations sont linéairement indépendantes donc ça veut dire que en effet Pk égale Qk égale 0 et donc on conclut que P et Q doivent être constantes et donc on conclut le résultat qu'on veut puisqu'on aura démontré que P, Q et R sont collinaires les uns les autres vu que si R est constante P et Q sont tous deux constantes bon ben ça veut bien dire en effet que pour passer de P vers Q il faut multiplier par une constante passer de Q à R pareil multiplier par une constante ou autrement dit tous ces polynômes là peuvent s'écrire le polynôme 1 fois quelque chose voilà donc on conclut bon bref en tout cas vous le comprenez comme vous voulez si vous l'avez compris plus rapidement sans avoir besoin de passer par là tant même pour vous on n'est pas obligé d'écrire ça mais là je l'ai écrit pour ceux pour qui ça pourrait être un peu plus difficile de voir ce qui se passe bien donc on vient de conclure ce qui se passe pour le cas où R est constante reste à savoir qu'est-ce qu'il en est si R n'est pas un polynôme constant donc ça veut dire on va supposer que le degré de R est plus long que 1 et on va suivre l'indication c'est-à-dire dériver la relation et comme je vous l'ai dit un petit peu il va falloir jouer avec cette relation pour obtenir une autre relation qui va nous donner de la divisibilité et donc de la visibilité sur notre problème bon alors 3 donc si le degré de R est plus long que 1 alors comme je l'ai dit je vais dériver si je dérive et que j'en profite en même temps pour diviser par n je vais obtenir la relation suivante alors permettez-moi de donner un nom à cette relation je vais l'appeler étoile donc si je fais la dérivée de étoile je vais obtenir une nouvelle relation qui va être P' fois P à la puissance n-1 alors plus Q' fois Q à la puissance n-1 plus R' fois R à la puissance n-1 ok et maintenant que j'ai cette relation c'est là où c'est pas évident à voir parce que c'est quand même une manipulation pas simple mais bon je voulais vous laisser la réflexion à le faire pour essayer de le faire par vous-même ici l'idée comme j'ai dit c'est d'essayer d'obtenir des égalités qui nous permettent d'utiliser des divisibilités entre les polynomes parce que je vous rappelle qu'on a quand même l'hypothèse derrière tout ça que P, Q et R sont supposés premiers entre eux premier entre eux 2 à 2 et premier entre eux en tout et premier entre eux surtout 2 à 2 puisque c'est plus fort donc ça serait bien d'avoir quelque chose qui fasse apparaître de la divisibilité et donc qui nous mènerait à devoir utiliser la question d'être premier entre eux pour cela on va jouer avec le polynome R et en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre cette relation la multiplier par R d'un côté la multiplier par R' de l'autre côté et faire une soustraction des deux donc si je fais R fois la relation étoile prime je vais obtenir R P' fois P puissance n-1 plus R Q' Q puissance n-1 plus R' R puissance n égale 0 et si je multiplie par R' la relation étoile j'obtiens R' P' P' à la puissance n-1 plus R' Q' Q puissance n-1 j'affichis si en effet ça va bien marcher R' au carré fois R à la puissance n-1 et ce que je vais faire c'est que je vais faire une soustraction des deux lignes alors si je fais une soustraction des deux lignes c'est là où je prie un peu pour que ça marche ok donc si je soustrais un petit peu les deux lignes qu'est-ce que j'obtiens je vais obtenir alors il faut juste essayer de rassembler les termes comme il faut pour essayer de voir une relation c'est là c'est là je pense la difficulté donc R P' moins R' P' P' P puissance n-1 je me demande si c'était pas R ou si c'était pas RQ ou si c'était pas par rapport à un autre polynome qu'il fallait que je fasse la multiplication de l'autre côté peut-être que c'est par rapport au polynome Q je suis en train de me demander si c'était pas par rapport au polynome Q ou par rapport au polynome P parce que là j'ai du R' P' mais je ne suis pas content d'avoir du R' P' P' je ne suis pas très content moi j'aimerais bien avoir du R' donc je suppose qu'il ne fallait pas multiplier par R' mais peut-être multiplier par P ok je vais essayer en multipliant par P pour voir et puis on va croiser les doigts voyons qu'est-ce qui se passe si je multiplie par P peut-être que c'était bien R' j'espère que donc si je multiplie par P ici je vais avoir P puissance N ici je vais avoir un P ici et ici je vais avoir un P fois R' fois R' puissance N alors je pense pas que ça marche multiplier par P ça marche pas trop parce que là si je fais des soustractions ça donne pas vraiment ce que je veux en fait en fait ce que je veux c'est avoir des dérivés qui peuvent faire penser à des dérivés de fraction donc c'est pour cette raison que je voulais multiplier par R' donc je vais reprendre ma multiplication par R' et puis je vais essayer de voir si il y a quelque chose à faire donc là là j'ai R' du coup ça fait P puissance N moins 1 P ici là j'ai R' Q' et puis ici j'ai R' R' ok réfléchissons donc si je fais là c'est P' je vais l'écrire donc j'ai R' P' moins R' P' tout à la puissance le tout fois P puissance N moins 1 plus R' R' moins R' Q' le tout à la puissance N moins 1 plus R' 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 alors là ça marche non ? non ça marche pas donc là ça fait R'R moins R' prime carré puissance R' n'est moins 1 ça donne pas ça donne pas ce que je veux alors peut-être que attendez ah mais oui alors attends ah ça y est je l'ai ok excusez-moi il a fallu un petit temps pour retrouver donc le R puissance N c'est pour ça que c'est vraiment pas évident comme raisonnement donc le R puissance N signifie ici en fait il faut que je m'amuse à le remplacer je crois que c'est ça le truc il faut que je m'amuse à le remplacer par rapport à ça je pense que c'est ça le truc ça doit être ça le truc ok je commence à l'avoir alors je vais dépasser ce que j'ai écrit là je vais faire d'abord une petite manipulation avant de multiplier par R' ok donc le R puissance N ici c'est moins P puissance N moins Q puissance N donc on va avoir R P' P puissance N moins 1 plus R Q' Q puissance N moins 1 plus et là je mets un moins tout de suite moins R' P puissance N moins R' Q puissance N voilà et maintenant je réfléchis donc là je veux rassembler un peu les termes peut-être que je n'avais pas besoin de multiplier par R' je me suis embêté pour rien mais alors ok si je cherche à rassembler un peu les termes j'ai R P' moins R' P ok je ne sais pas pourquoi j'avais envie de multiplier par R' mais en fait finalement je n'en avais pas besoin P puissance N moins 1 donc en fait ça c'est en rassemblant ces deux termes là et en mettant le P puissance N moins 1 en facteur puis ici si je rassemble ces deux termes là et que je mets en facteur Q puissance N moins 1 je vais obtenir plus R Q' moins R' Q le taux à la puissance Q N moins 1 j'obtiens 0 et là c'est là où je vais splitter et donc je vais avoir R P' ça y est je suis content R' P P puissance N moins 1 qui doit être égal donc à R alors il faut mettre dans le bon sens R prime Q moins R Q' Q puissance N moins 1 et voilà ouf bon on y arrive donc voilà ce qu'on obtient et donc finalement il fallait multiplier par R et substituer chose qui n'était pas évident à voir le R puissance N par la relation que doit respecter le R puissance N donc c'est à dire moins P puissance N moins Q puissance N bon une fois qu'on a fait cette substitution et navré pour ce petit temps d'attente mais ça vous permet de voir aussi comment je réfléchis donc bon bref et bien c'est là où je vais jouer avec la divisibilité donc en effet vous pouvez constater qu'on avait supposé que P et Q étaient premiers entre eux et donc on peut se rendre compte que P puissance N moins 1 va devoir diviser cette chose donc P puissance N moins 1 divise le produit R prime Q moins R Q prime le tout fois Q à la puissance N moins 1 mais d'après ce que je viens de décrire on sait que P et Q sont premiers entre eux puisque ça vient de ce qu'on a fait tout début donc P et Q sont premiers entre eux donc ça veut dire que finalement P puissance N moins 1 divise cette chose P puissance N moins 1 divise R prime Q moins R Q prime ok maintenant un autre truc que j'aimerais vérifier c'est est-ce que ce polynôme là est nul parce que bon ok c'est bien d'avoir la divisibilité mais si le polynôme est nul bon la divisibilité était évidente et bien il se trouve que non on n'a pas la divisibilité enfin on n'a pas ce truc là qui vaut 0 en effet si et c'est pour ça que je voulais quelque chose qui ressemblait à une dérivée de fraction je vous l'ai dit tout à l'heure je voulais une dérivée une dérivée de fraction parce que c'est maintenant que ça va être utile donc si R prime Q moins R Q prime égale 0 et bien ça voudrait dire que la dérivée de R sur Q qui est exactement ce que je viens d'écrire là au numérateur bah vaut 0 mais du coup si j'ai une fraction si j'ai une fonction dont la dérivée vaut 0 ça veut dire que la fonction de départ est une constante c'est égal à une constante mais si c'est égal à une constante ici donc je vais peut-être mettre un petit K si c'est égal à une constante bah ça veut dire que R et Q sont proportionnels or par hypothèse on avait exclu cette chose pour l'instant on a exclu cette chose parce qu'on avait supposé que tous les polynômes qui sont en jeu sont deux à deux premiers entre eux donc notamment Q et R sont premiers entre eux et comme là le degré de R est plus grand que 1 bah ça c'est exclu ok donc bon bah pas possible du coup ça veut dire que le polynôme qui est ici il est non nul donc c'est voilà ça c'est déjà une bonne chose aussi à dire et donc là ce qu'on vient de dire c'est que le polynôme P puissance n-1 divise ce truc là et donc on va pouvoir annoncer quelque chose concernant les degrés et c'est ça qui va nous amener à la contradiction finale donc je vais laisser ça au tableau pour l'instant et écrire la conclusion de tout ça en effet maintenant on va pouvoir dire le degré de P puissance n-1 bah déjà par les formules de produit le degré d'un produit c'est la somme des degrés donc ça ça va me donner exactement n-1 fois degré de P mais degré de P puissance n-1 comme P puissance n-1 divise cette chose je sais que ça va être inférieur ou égal au degré donc ça va être euh pardon ça va être inférieur ou égal au max plutôt il faut que je fasse attention donc oui ça va être oui donc ça va être inférieur ou égal au degré je vais peut-être l'écrire ok j'ai le facile mais je vais peut-être l'écrire donc le degré de R'Q moins Q Q'R mais le degré d'une somme de deux polynômes c'est inférieur ou égal au max des degrés donc ça va être inférieur ou égal au max donc au max du degré de R'Q avec le degré de R' Sauf que les deux polynômes leur degré c'est facile c'est le degré de R' plus le degré de Q pour le premier et l'autre c'est le degré de Q plus le degré de R' mais le degré de la dérivée on descend d'un cran le degré donc ça veut dire que les deux polynômes que je viens d'écrire ont le même degré et ce degré là c'est le degré de R' plus le degré de Q donc c'est-à-dire degré de R plus le degré de Q moins 1 et c'est la même chose si j'avais dérivé alors j'ai écrit la même chose des deux côtés c'est pas bien ici c'est Q prime donc ça aurait été la même chose si je faisais le degré de ce truc là j'aurais le degré de Q moins 1 plus le degré de R donc ça marche très bien donc j'obtiens ça mais par l'hypothèse on avait supposé que le degré de R et le degré de Q sont tous deux plus petits que le degré de P donc ça veut dire que ceci est inférieur égal à 2 fois le degré de P moins 1 on a une chouette inégalité à respecter pour le degré de P et donc si je me lance à résoudre un petit peu cette inéquation donc là je vais mettre peut-être le 2 de l'autre côté ça veut dire que N moins 3 fois le degré de P doit être inférieur ou égal à moins 1 le problème c'est que le degré de P il n'est pas moins infini parce que le degré de P on a dit que le degré de R est plus grand que 1 donc si on dit que le degré du polynôme R est plus grand que 1 ça veut dire que le polynôme P est aussi de degré supérieur à 1 et là je suis en train de faire N moins 3 fois le degré de P alors si N égale 3 ça fait 0 mais du coup ça fait juste 0 et puis si le degré de P est si N est plus grand que 3 là on va avoir le degré de P un certain nombre de fois et là encore une fois on n'est pas petit que moins 1 donc c'est une contradiction conclusion conclusion de tout ça ce qu'on a démontré c'est que si on suppose que tous les polynômes sont promés entre eux le seul moyen pour que ça marche c'est que tous les polynômes soient constants parce que quand on a fait le cas R constant je vous le rappelle c'était le cas 2 que j'ai effacé le cas 2 on avait traité le cas où le degré de R est égal à 0 donc le cas où R est une constante si R est une constante on a réussi à conclure que P et Q devaient être des constantes donc là on n'avait pas de contradiction par contre si le degré de R est plus grand que 1 là on a une contradiction donc ça veut dire que le polynôme R ne peut pas être 10 degrés supérieur ou égal à 1 donc ça veut dire que si les polynômes sont promis entre eux alors ce sont tous des polynômes constants je vais écrire la conclusion finale et ceci conclura l'exercice donc si P Q et R sont promis entre eux globalement ça veut dire qu'ils sont promis entre 2 à 2 aussi ça marche alors P Q et R sont constants et donc on conclut alors que les seules solutions sont alors je dis les seules solutions les solutions sont des triplés de la forme A P B P C P avec A puissance N plus B puissance N plus C puissance N égale 0 et A B C sont des complexes ce sont les seules solutions possibles parce que s'il y avait d'autres solutions et bien on aurait trouvé des triplés où les polynômes qui seraient en jeu ne seraient pas forcément des constantes et seraient premiers entre eux et là on vient de dire que si on a des polynômes qui sont premiers entre eux globalement ou premiers entre 2 à 2 ça revient la même chose alors ça veut dire qu'on doit avoir des constantes voilà la conclusion de l'exercice et donc on a donc terminé avec cet exercice bon j'ai mis un petit peu plus de temps à cause de ce petit passage compliqué que j'espère vous comprendrez aussi que c'était assez compliqué il fallait vraiment voir l'idée que R puissance N pouvait s'écrire moins P puissance N moins Q puissance N et c'est ça qui débloquait le truc une fois qu'on avait vu ça là on retrouve cette égalité là et cette égalité là bah on l'exploite avec les divisibilités notamment le fait que alors pourquoi j'ai regardé surtout P c'est parce que je sais que le degré de P il est plus grand strict enfin il est plus grand c'est il est plus grand que les degrés des deux autres polynômes en jeu donc c'est pour ça que j'ai regardé cette divisibilité là parce que en jouant avec cette divisibilité là je m'attends à ce que je puisse conclure quelque chose sur le sur les degrés donc là c'est exactement ce qui s'est passé là mais vraiment la difficulté c'était de trouver cette égalité et la trouver c'était de penser à multiplier par R et utiliser l'égalité sur P donc en fait c'est presque utiliser deux fois l'égalité finalement la dérivée et réutiliser en remplaçant c'est là où c'était assez compliqué parce qu'il fallait vraiment enfin c'est là où je pense qu'il fallait vraiment du recul pour vraiment pressentir ce genre de manipulation et voilà c'est là la difficulté à mon avis la grosse difficulté de l'exercice en dehors bien sûr des états parce qu'il y avait certains états notamment la partie constante où là aussi il fallait un peu de recul pour penser au fait que P puissance n plus Q puissance n pouvait se factoriser sous la forme que je vous ai proposé avec des complexes bien sûr vous pourrez se poser la question éventuellement pour aller plus loin se poser la question qu'est-ce qui se passerait avec R crochet X ou avec Q crochet X ou des choses comme ça vous pourrez se poser ce genre de questions bon je vous laisse par vous même essayer de voir qu'est-ce qu'il en serait à mon avis tout ce qu'on a fait sur ces crochets X permet de plus ou moins de conclure ce qu'il va en être pour les autres cas puisque bon de toute façon il suffit de prendre le corps de fraction en fait et éventuellement même plus que ça parce que je veux la clôture algéronique finalement donc si je prends la clôture algébrique à mon avis bon le type d'argument que j'ai donné doit permettre de conclure ce qui se passera aussi pour Q et R et donc se permettre de travailler finalement dans ces crochets X mais peut-être éventuellement en jouant avec un autre corps comme un corps fini ou un truc comme ça bon ça pourrait être une question ouverte là je ne sais absolument pas s'il y a une résolution possible dans ce cas là mais voilà c'est une idée de choses qu'on pourrait exploiter éventuellement même si j'ai absolument pas du tout d'idée sur le fait si ça va permettre enfin si ça va conclure ou pas voilà c'est une idée de choses qu'on pourrait exploiter si on voulait aller plus loin bref bon bah on en a terminé pour cette exo de colle qui fut un peu laborieux quand même mais vous avez vu on a réussi à s'en sortir donc bah comme d'habitude n'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions vos remarques vos retours concernant cette exo de colle qui fut assez laborieux mais j'espère qu'il vous a plu en tout cas pour découvrir notamment la notion d'unicursalité je trouvais ça assez intéressant donc je l'ai découvert en faisant l'exo et j'espère que ça vous a plu également de découvrir ça avant de faire l'exercice comme d'habitude ici ce sera pour me soutenir ici ce sera pour vous abonner n'oubliez pas d'activer la clochette pour avoir les dernières news de la chaîne bien sûr de nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer de faire le tour de la chaîne et puis sur ce je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures mathématiques portez-vous bien et à très bientôt salut à tous